... Allez, opération allumage des buzzers de Yarno, Dominique, Gabriel, Flavie, c'est parti. Première question, quel verbe désignant l'action de diviser en parts signifie également avoir quelque chose en commun ? Gabriel ? Partager. Oui, tout simplement, bravo. Avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Alors, c'est pas anodin si on pose cette question sur le verbe partager, parce que le partage constitue cette année le thème des journées du patrimoine, justement. Partager le patrimoine entre Européens, c'est permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche, c'est important. D'où cette première question sur le verbe partager. Deuxième question, quel ancien troisième ligne, elle, de rugby français reconverti dans Yarno ? Jean-Pierre Rive. Dans la sculpture, oui. A été surnommé ? Casque d'or. Casque d'or, bravo. Yarno, deux points. Troisième question, d'abord on va écouter ceci. Ça, c'est un extrait de La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. En 2011, quel compositeur est chef d'orchestre français, chef de file de l'éc... Pierre Boulez ? Excellent. Quel compositeur est chef d'orchestre français, chef de file de l'école sérielle a dirigé cette offre sous la pyramide ? Bravo Gabriel, il y avait trois points ici, ils sont pour vous. En 2006, un peu de cinéma, quel film débutant ? Garneau ? Da Vinci Code. Oui. 2006, c'est l'année ? 2006, le loup. Oui, le loup, bien sûr. Débutant par l'assassinat du conservateur du musée du Louvre, est adapté d'un best-seller de Dan Brown et un point de plus pour Yarno. Alors, écoutez d'abord ceci, avant la question. Une étude scientifique menée par des médecins et une historienne de l'art a montré que la grande odalisque aurait été représentée avec trois vertèbres lombaires de trop. Si on en croit donc cette étude, Yarno ? Euh... 15. Combien de vertèbres lombaires la jeune femme peinte par Ingres aurait-elle, Gabriel ? 12. Non. Flavie ? 7. Non plus. 4. Non. C'est 8. Parce qu'en fait, donc, on la voit justement, c'est très intéressant, effectivement, elle semble avoir le bas du dos à un chouïa allongé quand même. Donc des scientifiques qui ont fait une étude, ont compté qu'il y avait trois vertèbres lombaires de trop, l'homme en a combien ? 5. 5 plus 3 ? 8. 8, voilà, c'est ça. Depuis 2012, Yarno, Dominique, Gabriel, Flavie, quel département du musée du Louvre est installé dans un nouvel... Flavie ? Les arts de l'islam. Joli. Dans un nouvel espace, surmonté par une couverture de verre doré tissée d'un fin réseau métallique condulant, le département des arts de l'islam que vous avez peut-être visité, Flavie ? Je ne suis jamais allé, comment est-ce ? C'est magnifique, vraiment, ah oui, on s'y sent vraiment transporté. On en a parlé à l'époque, parce qu'un nouveau département, c'est pas souvent au Louvre, donc les médias en ont beaucoup parlé à l'époque de ce département des arts de l'islam. Dominique, ça va vous plaire, ça fait écho à ce que vous me disiez. Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée. Mais ça fait écho à ce que disait Dominique sur la Joconde qui a dû entendre des bêtises et des bêtises et des bêtises. C'est exactement ce que disaient les frères Goncourt. Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée. C'est exactement ce que vous me disiez, Dominique. Et maintenant, regardez cette image. Quel roi de Babylop. Flavie ? Amourabi. Amourabi. Amourabi, oui, oui, tout à fait. Amourabi. Amourapi était également une bonne réponse. Quel roi de Babylone du deuxième millénaire avant Jésus-Christ a donné son nom à un code juridique, c'est ça, inscrit sur sept stèles de basalte en écriture cunéiforme et en langue acadienne. Puis une petite précision pour nous rendre un peu plus savants aussi. Ce code d'Amourabi a été découvert en 1901 et est conservé, devinez où ? Au Louvre. Bien vu. Au Louvre, dans le département des Antiquités orientales. Attention, nouvelle question en mai 2018. Dans quel petit jardin du domaine national des Tuileries, situé au pied du musée, le Louvre ? Gabriel ? L'Orangerie. A-t-il installé Ciruche ? Quel est ce petit jardin du domaine national des Tuileries, situé au pied du musée ? Le jardin de l'infante. Non. Flavie, vous qui l'avez tant fréquenté ? Le jardin de la reine. Non plus. Quel est ce jardin, Garneau ? Le jardin des enfants. Le jardin rafait. R-A-2-F-T. Non, Flavie ? Encore des choses à découvrir. Vous voyez ? Et vous nous le disiez tout à l'heure. Si vous l'aviez à la maison, un grand bravo. A propos de jardin, de quel côté de la scène, vue de la salle ? Garneau ? Côté gauche. Et la bonne réponse. Une chance sur deux. Je reviens à la question. A propos de jardin, de quel côté de la scène, vue de la salle, le côté jardin ? Garneau avait deviné où je voulais en venir. Est-il situé au théâtre ? Alors l'expression, d'où vient l'origine de l'expression ? L'expression tient sous l'origine de l'époque où Louis XIV faisait représenter des balais dans l'aile droite du palais des Tuileries. Je vois que Dominique connaît l'histoire. Le côté court correspondait à celui du Louvre. Et le côté jardin, eh bien, à celui des Tuileries. Illustration ici. Hop, coucou. Illustration sur le plateau de questions pour un champion. Ici, vous êtes les amis côté jardin. Ici, côté court. Comme ça, c'est clair. De 1871 à 1989, quel ministère ? Les finances. Exactement. Était installé au palais du Louvre. Ministère des finances, bonne réponse. Ministère de l'économie, bonne réponse. Ministère de l'économie et des finances, bonne réponse aussi. Flavie, vous êtes à un point du 4 à 8. Un point du Louvre. Un point d'aller jouer au Louvre avec nous dans un instant. Quelle série ? Diffusée sur France 2 dès 2017 avec Nicolas Gobe et Eleonore Gosset-Bernheim. L'art du crime. Oui. Trois points. Trois points. Réunis un policier étranger à tout ce qui touche à la culture et une historienne de l'art. L'art du crime. La série se déroule en partie. Devinez où ? Oh loulou. Voilà. Oh loulou. Bien deviné. Dans les années 60, quel type de peinture constitue d'un mélange de pigments et d'une substance grasse ? Yarnot encore. La peinture à l'huile. C'est encore une bonne réponse. A donner son nom à une chanson de ? Et pas exactement ? Bobby Lapointe. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est beaucoup mieux que la peinture à l'eau. Exactement. Illustration avec un extrait. Dominique a raison. La peinture en l'envoiile. C'est bien difficile en oiile. Mais c'est bien plus beau. Dali, 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 que la peinture à l'eau. A l'eau, a un petit pétain, petit pétain, petit pétain. Un petit pétain, petit pétain, petit pétain. C'est génial. C'est génial. Bobby Lapointe, peinture à l'huile. Bravo. En 2017, quel a été en millions le nombre de visiteurs qu'a accueilli Yarno ? 12. Le musée du Louvre, Gabriel ? 8. Oui. Alors, je ne vous demande pas la virgue, parce que c'est impossible. C'est 8,1 millions exactement. 8 millions. Bravo, Gabriel. Allez, on continue. Au département des Antiquités orientales, quelle déesse mésopotamienne ? Yarno ? Marie, non. Et Sébastien ? Appelé Astart. Flavie ? Ishtar ? Oui, la bonne réponse. Flavie, vous êtes notre première. Qualifiée pour le 4 à la suite. On va discuter dans un instant au Louvre. Flavie était bien parti, il y a le début. Confirmation, Flavie, je vous retrouve dans un instant avec deux d'entre vous. Yarno, Dominique, Gabriel. Allez, on joue pour deux points à chaque bonne réponse. Maintenant, je reviens juste sur Ishtar, parce qu'on l'a donné très vite. Quelle déesse mésopotamienne, appelée Astartée par les Grecs, est représentée par une figurine en alba dont les dieux et le nombril sont certis de rubis Ishtar ? Bravo. Dans un tableau, donc pour deux points, peint par Jacopo Bassano en 1548, quels animaux de compagnie sont l'objet du premier portrait animalier de la peinture Occident ? Le chien. Mais oui, Yarno ! Vous allez pouvoir découvrir le nom pour la première fois. Bonne chance, bonne chance. Oui, les chiens étaient la bonne réponse. Le tableau qu'on évoquait par Jacopo Bassano, c'est deux chiens de chasse liés à une souche visible dans la salle de la Joconde, justement. Durant la Seconde Guerre mondiale, quel château de la Loire construit à partir de... Gabriel ? Chambord. Gabriel ? Vous allez aller jouer au Louvre ! Oh, ben voilà ! C'est le château de Chambord. Ah, Dominique ! Ah, ben tant pis, j'ai perdu. Alors, le château de Chambord... Alors, pourquoi ? Pourquoi une question sur le château de Chambord ? Parce que, eh bien, il avait été désigné comme dépôt principal et centre de triage et chef d'oeuvre nationale. Bon, Dominique, en tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver pour jouer. Merci. Alors, j'ai des cadeaux pour vous en deux temps. Oui. Alors, voici les premiers, et je vous en annonce un autre après. Cadeau pour Dominique. Merci à tous les quatre, d'ailleurs, tous les quatre. La carte des Amis du Louvre, que vous connaissez, qui vous offre de nombreux avantages, notamment un accès illimité, Yarno, un accès illimité au Louvre pendant un an. Là, j'ai en profité. Vous n'allez pas vous rattraper. Je vais en profiter, je vais me rattraper. Et ce n'est pas tout, en devenant ainsi Amis du Louvre, avec cette carte-là, vous participez à l'enrichissement des collections du musée du Louvre. Et un chiffre assez impressionnant. Depuis 1898, cela correspond à l'acquisition de 800 chefs-d'oeuvre. Dominique, encore merci. Bonjour. Et à très bientôt. Une nouvelle chance à la maison de gagner une voiture ou 10 000 euros, c'est vous qui choisirez. Je vous rappelle la question de ce soir. Comment on appelle un tableau ayant la mer pour sujet 1, une marine, 2, une baïne ? Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 au 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Gabriel, à Yarno, à Flavie. On y va ! Allez, dans quelques secondes. Là, maintenant, même tout de suite, on va jouer au 4 à la suite. On Louvre !